Interview. Laurence continue son parcours sans faute d'en oublier pas les paroles. Après avoir battu un nouveau record dans le jeu de France 2 ce vendredi 10 novembre, il s'est confié à Télé Loisir. Mais où s'arrêtera Laurence d'en oublier pas les paroles ? Le candidat, présent à l'antenne depuis le 27 octobre 2023, a, déjà, intégré le top 20 des meilleurs maestros du jeu de France 2 et remporté 255 000 euros en 26 victoires, surpassant ainsi Arsène, N degré 23 au classement des plus grands champions du programme, et Mika, N degré 22. Après avoir égalé le record de clochette d'affilée détenue par Louis dans l'émission de Nagui jeudi 9 novembre, il vient de le battre ce vendredi soir. Pour Télé Loisir, le doctorant en mathématiques habitant à Toulouse évoque son parcours sans fausse note, mais aussi son métier. Laurence, n'oubliez pas les paroles, ma seule chance de gagner, c'était que l'autre fasse une erreur Télé Loisir, vous êtes déjà 17e au classement des plus grands maestros du jeu. Aviez-vous un objectif avant de commencer la compétition ? Laurence, non, je n'en avais vraiment aucun. Je suis arrivé en sachant très bien que ma seule chance de gagner, c'était que l'autre fasse une erreur. Donc ce n'était pas exclu que je n'ai pas mes chances. Comme je ne voulais pas rentrer chez moi avec une déception et un goût amer, je m'étais préparé à rester peu de temps dans le programme. Je me disais, profite des 25 minutes d'émission que tu es assuré de faire et si jamais tu as ta chance, donne tout et advienne que pourra. Et les émissions enchaînent. Vous allez participer au master de N'oubliez pas les paroles. Qu'avez-vous ressenti sur le moment ? Si est-il complètement fou. J'ai eu du mal à réaliser sur le moment. La première chose que je me dis ce n'est pas waouh, de l'argent en plus. Mais je vais revenir, c'est dingue. Je me suis amusé pendant les 18 émissions qui viennent de passer et donc savoir que j'allais y retourner dans les années qui suivent, si est-il dingue. Mais ce n'est pas encore complètement assuré, il faut toujours s'éloigner de la dernière place. Vous venez de battre le record de clochette d'affilée détenue par Louis. On le voit sur mon visage dans l'émission, je n'en reviens pas. C'est au moment de la clochette que je réalise. C'est ça qui m'a permis de le battre. Sur chaque même chanson, je ne pensais pas au record, je pensais juste à aller le plus loin possible. Laurence, n'oubliez pas les paroles, il y a eu un commentaire sur TikTok, à Messiesti mon professeur. Vous êtes doctorant en mathématiques. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre métier ? Je suis encore en études puisque je suis en doctorat Messiesti rémunéré donc j'ai un salaire. Je n'assiste plus à des cours, je fais de la recherche mais je donne deux heures de travaux dirigées par semaine à des étudiants. Ça permet de commencer une première expérience d'enseignant. Certains de vos élèves vous ont-ils reconnu en vous voyant à la télévision ? Cet après-midi, j'ai vu que sur une des vidéos de n'oubliez pas les paroles postées sur TikTok, il y a eu un commentaire, à Messiesti mon professeur. Rire, je ne sais pas de quel élève il s'agit puisqu'il a un pseudo mais ça m'a fait beaucoup rire. J'ai hâte de les retrouver. Appréhendez-vous de les retrouver ? Depuis le début de la diffusion, je n'ai pas eu de cours avec eux mais si l'honne de m'a reconnu, je pense que l'info va circuler. Rire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501